Ok, super. Alors, du coup, on peut démarrer. Je me présente, je suis Marion Lebris, je suis chargée de développement pour le réseau Horace et je suis en présence aujourd'hui de Romain Marten pour NovaBuild. Donc, il y a une structure régionale positionnée à la fois comme cluster du BTP, donc en Pays de la Voix, mais aussi centre de ressources pour une construction plus durable. Et donc, toutes les questions liées à l'aménagement, l'immobilier, la construction. Donc, pour ce premier atelier, on a choisi de vraiment vous donner les premières clés de compréhension pour se lancer dans de tels projets, rénovation, extension, donc construction d'œuvres. Et donc, pour ce faire, il nous paraissait intéressant déjà de planter le contexte, c'est-à-dire de rappeler les enjeux actuels auxquels nous faisons face et comment nous pouvons, en fait, limiter notre impact au travers des choix de l'entreprise. Donc, ici, par rapport au bâti, mais aussi, on va s'attarder sur le contexte réglementaire. C'est intéressant par rapport, notamment, à toutes les exigences qui vont à venir. Et pour rentrer ensuite dans le vif du sujet, on abordera la méthodologie du projet, que ce soit pour une rénovation ou une construction d'œuvres, et puis également les aides mobilisables. Et juste, voilà, pour faire un petit point, on prend vraiment une approche un peu décarbonée, si je puis dire. Donc, dans ce type de projet, en fait, ce qui est aussi important, c'est de se poser les bonnes questions. Et je pense que Romain, il détaillera un peu ça, voilà, tout au long de la présentation. Donc, je lui laisse la parole, Romain. C'est à toi. Merci et bonne conférence à tous. Très bien, merci beaucoup, Marion. Je vais d'abord m'excuser, je vais couper ma caméra, parce que ma connexion n'est pas très bonne. Et comme ça, vous pourrez mieux m'entendre, je pense. Je vais mettre mon PowerPoint. Tac. Donc, effectivement, NovaBuild, on dit qu'on est l'allié solution climat des acteurs de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement au Pays de la Loire. Ça nous semble très important d'avoir cet angle d'attaque, parce que c'est un enjeu qui est prioritaire, qui est majeur. Je crois qu'on en entend tous parler de plus en plus. Et puis, on a besoin d'avoir une mutation du système pour pouvoir atténuer le dérèglement climatique, tout en s'adaptant à ses conséquences, puisqu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de problématiques d'aléas qui arrivent. Et donc, il faut bien pouvoir s'adapter. Donc, je vais axer effectivement ma présentation sur ce dérèglement climatique en commençant par prendre du recul. Avec une petite note ironique, évidemment, joyeux enjeu, c'est toujours la difficulté de traiter ces sujets-là. C'est qu'on a l'impression que c'est dramatique, que c'est catastrophique. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est difficile. Et pourtant, il va falloir qu'on le fasse. Et nous, ce qu'on essaye de faire à NovaBuilt, c'est d'y aller avec entrain et enthousiasme, parce qu'on pense que de toute façon, il faut y aller. Et donc, autant le faire dans la meilleure humeur qui soit. Et donc, on essaye de défricher le sujet pour donner des bons ordres de grandeur et pour que toutes les opérations, tous les nouveaux bâtiments et surtout la rénovation des bâtiments puissent se faire avec la bonne ambition, en cohérence avec ces enjeux. Donc, je repars loin. Je repars du sixième rapport du GIEC qui est paru au début du mois d'août. Donc, c'est des rapports qui ne sont pas forcément faciles à lire. Et pourtant, il y a des synthèses qui sont faites. Je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas fait. Pour être très synthétique, pour le coup, l'évolution du climat existe. La Terre se réchauffe. On est dans une élévation de température d'1,1,1,2 degrés aujourd'hui, sachant que ça n'a jamais eu lieu depuis plus de 100 000 ans. Et tous les scientifiques nous disent que si on arrive à 1,5 ou 2 degrés, les conséquences vont déjà être extrêmement importantes. Pourtant, pour l'instant, tel que notre monde va, on est plutôt sur des hausses de température de 4, 5 degrés qui engendrent des conséquences beaucoup plus importantes que si on les limitait. Pour arriver à ces 1,5 ou 2 degrés, il nous faut baisser drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et dès maintenant. Sur ce graphique-là, vous voyez en rouge foncé le pire des scénarios où on continuerait à émettre énormément de carbone dans l'atmosphère. Et l'idée, c'est de viser le scénario bleu clair, tout en bas, avec une baisse dès maintenant et rapide des émissions de gaz à effet de serre de manière à atteindre la neutralité carbone que vous voyez ici en 2050-2060, sachant que la France a pris cette ambition dès 2050. Là, on parle du monde entier sur ce graphique-là. Comme je disais, le moins on atténue, le plus on augmente les aléas et les risques systémiques liés aux occurrences de ces aléas climatiques. Donc, à ceux qui disent que de toute façon, on va dans le mur, nous, on oppose le fait qu'en fait, il n'y a pas de mur. C'est le plus on fera, le mieux ce sera. Et donc, agissons dès maintenant du mieux qu'on peut pour réduire drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, nous l'avons vu cet été, les conséquences sur le climat existent déjà, que ce soit en termes de vagues de chaleur, sachant que le pire des scénarios nous ferait augmenter significativement les vagues de chaleur en Pays de la Loire, sachant qu'on sera une des régions du monde les moins touchées par le dérèglement climatique. Mais on sera quand même touché. Donc, les vagues de chaleur, on en a directement la conscience et la perception dans notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau personnel qu'au niveau du travail. Il peut y avoir des impacts sur la productivité également. Et sur les sécheresses et le retrait-gonflement des argiles, qui sont en fait des phénomènes liés, il y a évidemment beaucoup d'impact sur l'agriculture. Ce n'est pas notre domaine pour le sujet d'aujourd'hui. Et donc, nous, c'est plutôt ce retrait-gonflement des argiles qui va impacter les fondations et dont il faudra se prémunir, avec un renforcement des fondations pour éviter des tassements et des actions qui créeraient des fissures. D'ailleurs, c'est un des postes d'assurance qui commence à exploser parce qu'on voit de plus en plus les sols bouger à cause de ces sécheresses. Et ensuite, évidemment, les inondations qui vont s'accroître et les submersions marines, surtout sur le littoral et sur la région nantaise avec l'estuaire qui est très soumis à ces variations de hauteur marine. Voilà, donc, une fois qu'on a pris conscience de ces risques-là, il y a deux choses à faire. D'une part, savoir dans quelle mesure le site sur lequel on s'implante est impacté par ces risques-là. Donc, vous avez l'outil BatAdapt qui a été développé par l'OID et de multiples acteurs qui est très intéressant puisque vous avez juste à saisir l'adresse de votre bâtiment et vous avez un résumé assez exhaustif des aléas qui sont susceptibles d'arriver sur votre parcelle. Vous pouvez même préciser les caractéristiques de votre bâtiment pour voir dans quelle mesure il y a des actions à effectuer pour s'adapter au mieux. Et puis, vous avez un guide des actions adaptatives qui est exhaustif et très bien fait qui permet d'entrer dans le concret avec des solutions pour savoir comment vous protéger et comment vous adapter au mieux. Au-delà du dérèglement climatique, on a bien conscience que ce n'est pas la seule des problématiques, même si on garde une priorité sur ce sujet-là, mais derrière, les autres sujets de l'économie de matière, qu'on appelle l'économie circulaire avec l'idée de réduire au maximum le prélèvement de matière sur l'environnement grâce à tout un processus qui vient réutiliser la matière déjà existante en la limitant initialement et en évitant d'avoir du gaspille des déchets dans la chaîne globale. Et puis, en parallèle, la préservation de la biodiversité qui est un sujet majeur également puisque, d'une part, le dérèglement climatique aura un impact sur la biodiversité et par ailleurs, la biodiversité est d'ores et déjà en déclin et qu'il s'agit de la soutenir au mieux. Donc, si nous, dans nos actions de construction, de rénovation de bâtiments, on peut à la fois limiter la perte de biodiversité, voire faire en sorte qu'elle se rediversifie et qu'elle se remultiplie, ce sera un trio gagnant. Donc, c'est pour ça qu'on a ces trois axes climat, économie circulaire et biodiversité qu'on essaye de développer en parallèle. Enfin, par rapport à ces enjeux, je termine sur la zéro artificialisation nette dont vous avez probablement entendu parler. C'est un objectif qui est important dans la mesure où il vient chapoter en fait les trois thèmes dont je viens de parler. d'une part en termes de préservation de la biodiversité puisque moins on artificialise et plus on a des surfaces naturelles, agricoles et forestiers. Ces surfaces, ces espaces-là peuvent en plus maintenir et rétablir des puits de carbone, donc pour la neutralité carbone, c'est important, avec des problématiques agricoles et de cycles de l'eau et de limitations d'inondations de sécheresse et d'élo de chaleur qui sont importantes pour l'adaptation des règlements climatiques. Dans cette artificialisation des sols, vous voyez sur cette carte-là que nous sommes un territoire particulièrement impacté et avec une part de l'artificialisation liée aux activités, que ce soit industrielle ou tertiaire, de 25%, sachant que l'habitat reste le déterminant majeur de l'artificialisation. Voilà, j'en ai terminé pour ces enjeux. Je vous propose de terminer chacun des chapitres par des réalisations, des choses qui sont faites et qui montrent que le monde est en mouvement depuis un certain temps déjà, en l'occurrence le transformateur de Saint-Nicolas de Redon qui a déjà une bonne dizaine d'années, je crois, et qui fait clairement un exemple de renaturation de friches urbaines où on voit que la biodiversité est revenue sur un site industriel abandonné. Voilà, donc ça, c'était pour brasser un peu le contexte dans lequel nous, on mettait en œuvre toute la méthodologie derrière à avoir sur le bâtiment. Le bâtiment, donc, qui doit avoir un impact sur le carbone et ce que nous dit la stratégie nationale qui est stratégique par le gouvernement en 2015 avec la COP21, pour essayer de voir comment les différents secteurs pouvaient circuler pour viser en ce... Ah, pardon. Est-ce que... Non, là, c'est bon. Non, rien. C'est toujours difficile, là ? Non, non, c'est bon, c'est revenu. Ouais, vous m'entendez pas ? Ouais, ça y est, je t'entends. Je vais juste vérifier un truc. Je t'ai dit si ça te va ? Oui, c'est tout bon. Je t'entends. Je crains qu'il y ait une grosse latence. Je vais quand même continuer et puis j'espère que vous m'entendrez correctement. Donc, la stratégie nationale bas carbone qui vise la neutralité carbone en 2050. Ok, ben merci. avec une baisse importante des émissions des effets de serre pour l'industrie manufacturière de 80%. Donc, c'est le secteur aujourd'hui qu'on a ciblé, sachant qu'en fait, dans le monde du bâtiment, en général, tous les chiffres qu'on a sont liés aux résidentiels et tertiaires et donc, évince de fait l'industrie manufacturière pour une raison très simple, c'est que toutes les consommations d'énergie liées au confort des travailleurs dans l'industrie sont fondues avec les autres consommations pour la production de cette industrie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de distinction qui est faite. L'idée reste de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre au niveau global de manière à ce que ces émissions carbone puissent être par ailleurs stockées par les forêts, les prairies et tout le système naturel avec un petit peu de capture et stockage du carbone mais qui reste très mineur. Quand on continue à zoomer, on regarde les travaux de construction par rapport à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'empreinte carbone. Tout ce que je viens de vous présenter dans la stratégie nationale bas carbone ne concerne que les émissions liées au territoire français et l'idée c'est de savoir que ces émissions-là ne sont pas les seules émissions que nous induisons avec notre consommation, notre production et derrière il y a des émissions qui sont liées aux importations et donc quand on compte l'ensemble de ces émissions on parle d'empreintes carbone et en termes de travaux de construction l'empreinte carbone est quasiment le double de l'empreinte territoriale des émissions territoriales. donc il faut bien savoir ce qu'on compte et notre impact va au-delà de nos frontières françaises. Pour tous les secteurs confondus grosso modo on n'est pas dans un facteur 2 on est plutôt dans un facteur 1,5. Je continue à zoomer sur les émissions liées à la construction prise dans son ensemble à savoir les émissions de l'aménagement du bâtiment de l'immobilier et donc là sur les émissions globales d'un français moyen alors qu'il n'existe pas mais c'est toujours des moyennes mais c'est toujours intéressant on est aujourd'hui entre 10 et 12 tonnes de CO2 par an et là-dedans le quartier le fait d'habiter de travailler d'avoir une activité compte pour 40% des émissions gaz à effet de serre d'un français donc 4,5 tonnes dans ces dans ces bâtiments les bâtiments industriels pour avoir un ordre de grandeur de ce que ça peut représenter c'est 15 à 20% des surfaces neuves construites en France donc c'est pas 15 à 20% des surfaces déjà construites c'est vraiment des surfaces neuves qui se construisent chaque année en France et c'est un peu difficile d'avoir des chiffres en fait parce qu'on a beaucoup de chiffres sur le logement ou sur le tertiaire où là la stratégie nationale bas carbone donc disons le scénario climat et énergie sur lesquels la stratégie nationale bas carbone s'appuie nous disent qu'il va y avoir une baisse d'entre 30 et 40% de surfaces construites par an et donc alors c'est lié au fait qu'il y aura moins de personnes donc l'évolution démographique sera moins importante qu'aujourd'hui et peut-être qu'il y aura une transformation de la production qui fera qu'on aura moins de tertiaires à construire parce qu'on aura moins de besoin tout simplement par contre pour l'industriel il n'y a pas de données donc on peut par extrapolation se dire que c'est dans les mêmes ordres de grandeur même si pour l'instant aucune hypothèse a été prise sur ce plan là de la même manière quand on continue à zoomer sur les émissions des bâtiments pour le résidentiel la moitié des émissions sont liées à la phase de construction donc dès que vous avez construit le bâtiment vous avez déjà la moitié des émissions qui sont émises et ensuite pendant 50 ans vous avez l'autre moitié qui est émise du fait de la consommation d'énergie en exploitation pour le tertiaire le rapport est beaucoup plus important pour la phase de construction avec 70% donc toujours en construction neuve et pour l'industrie comme je vous le disais on n'a pas beaucoup de données donc elles sont a priori pas significatives j'ai préféré ne pas vous donner de chiffres on peut imaginer que c'est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur quoique derrière il y a tellement d'énergie utilisée pour l'industrie que ça doit être très variable d'où l'intérêt d'avoir des approches spécifiques pour votre site spécifiquement pour connaître la part entre les deux cela dit ce que je vous propose c'est d'approfondir le volet matériaux de construction puisqu'on voit que c'est la partie a priori la plus importante et que derrière l'énergie est traitée par Horace et que vous avez en plus une maîtrise sur les consommations qui est sans doute beaucoup plus importante que dans les autres secteurs voilà donc là on était sur une des ordres de grandeur liées à la construction au bâtiment et avec cette illustration d'un bâtiment qui n'est pas encore terminé et en chantier c'est pour ça que je ne vous ai pas donné une photo finie et là c'est une surélévation d'un ESAP donc à caractère artisanale donc il faut savoir que la surélévation est une possibilité et ça permet de ne pas artificialiser puisqu'il y a déjà une emprise au sol qui existe ou alors on peut artificialiser mais de manière très très faible donc ça se fait en logement ça se fait aussi en bureau et en artisanat voilà donc là j'étais plutôt sur le côté très chiffré des émissions de gaz à effet de serre je vous propose d'entrer dans la réglementation de ce point de vue carbone énergétique pour ensuite rouvrir sur l'ensemble des réglementations liées au monde du bâtiment sachant que toutes les réglementations qui ont été petit à petit mises en place ces 10-15 dernières années visent aux mêmes objectifs principaux à savoir réduire les consommations énergétiques des bâtiments existants et donc les émissions de gaz à effet de serre associées même si ce n'est pas toujours lié puisqu'on peut tout à fait à la fois baisser les émissions des consommations d'énergie et faire un changement de vecteur énergétique qui va d'autant plus réduire les émissions de gaz à effet de serre un deuxième objectif qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux matériaux de construction donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure qui commence à avoir une part prépondérante dans les constructions neuves et limiter l'inconfort d'été puisque l'évolution du climat va engendrer des situations beaucoup plus difficiles sur ce plan là et qu'il s'agit de prendre en compte dès maintenant dans la conception pour que l'évolution du climat soit compatible avec une bonne vie dans le bâtiment d'ici quelques années alors pour commencer on peut commencer avec le fameux dispositif éco-énergie tertiaire donc longtemps appelé décret tertiaire mais qui est plus large qu'un simple décret c'est vraiment tout un mécanisme mis en place pour aider les entreprises avec une surface de plancher de plus de 1000 mètres carrés de réduire les consommations d'énergie avec différents paliers en 2030 2040 et 2060 pour atteindre moins 60% en 2060 il y a déjà beaucoup de de documentation là-dessus donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous demander à Marion ou à moi des questions on saura vous orienter vers les vers les bonnes ressources ensuite il y a la réglementation thermique la réglementation thermique à deux pans d'une part la réglementation thermique liée au bâtiment existant et la réglementation thermique liée au bâtiment neuf la réglementation thermique liée au bâtiment existant à deux volets voulez. Pour les gros bâtiments, on appelle ça la réglementation thermique de l'existant global puisqu'on vient faire un calcul. On regarde une simulation du bâtiment et on voit si on baisse d'un certain pourcentage les consommations d'énergie qui vous sont citées ici dans le cadre bleu. Ce sont tous les bâtiments postérieurs à 1948 et il y a des exceptions. A priori, en règle générale, les bâtiments industriels dont les modes de chauffage, de ventilation, etc. ne sont pas liés au confort des personnes à l'intérieur et qui sont liés au process ne sont pas pris en compte dans cette réglementation. Si le bâtiment n'est pas assujetti à cette réglementation dans l'existant global, c'est la réglementation existante dite élément par élément, donc dès le premier carré, qui doit s'appliquer, à savoir que dès qu'on agit sur un élément, donc un mur, une toiture, une chaudière, un radiateur, on doit avoir des caractéristiques minimales qui permettent d'être le plus performant possible. Attention, cette réglementation-là n'est pas très ambitieuse, ça permet de ne pas être trop contraignante, mais derrière, ça n'est pas directement en phase avec la trajectoire 1,5 à 2 degrés dont on parlait tout à l'heure. De la même manière, la réglementation existante globale n'est pas très ambitieuse, cependant elle est en train d'être revue et peut-être que dans quelques mois ou années, on la verra renforcée. Je passe à la réglementation thermique 2012, donc uniquement pour les bâtiments neufs, qui va devenir dans quelques années, dans un an pardon, la réglementation environnementale 2020. Quand je dis dans un an, c'est pour les bâtiments industriels, par contre, pour les logements, elle sera en vigueur dès le 1er janvier 2022. Cette réglementation thermique vise à limiter les consommations d'énergie et la réglementation environnementale va adjoindre à ce volet énergétique, un volet environnemental, où on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, des matériaux de construction et des consommations d'énergie. Pareil, tous les bâtiments neufs sont concernés, mais il y a des exceptions, donc il est possible que certains hangars ou certains halls avec un process spécifique ne soient pas intégrés dans cette réglementation, ce qui n'exclut pas par ailleurs de ne pas avoir un regard sur les émissions de gaz à effet de serre ou plus largement la performance environnementale du bâtiment. Donc ça, c'est à partir de 50 mètres carrés pour les extensions y compris. Si je reviens un peu en termes de surface, à partir de 500 mètres carrés, ça c'est quelque chose qui devrait probablement être le plus impactant pour vous. Des 500 mètres carrés d'emprise au sol, la production d'énergie renouvelable en toiture ou sur des stationnements, ou bien la végétalisation est obligatoire. Je fais un petit focus dans quelques secondes, donc je ne vais pas approfondir maintenant. L'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie est quelque chose que vous pouvez demander à votre bureau d'études, puisque c'est dans la loi, et l'idée c'est de faire des comparatifs des différents modes de différentes possibilités de produire de l'énergie et de s'approvisionner, puisque on ne s'approvisionne pas de la même manière si on va chercher du gaz, du solaire, de l'éolien, de la géothermie, du bois, etc. Il y a des contraintes différentes, et l'idée c'est que votre bureau d'études puisse vous faire l'explicatif des différentes contraintes ou caractéristiques, et derrière, une analyse un peu poussée sur les consommations d'énergie globale, les émissions de gaz à effet de serre, et différents impacts environnementaux, et les coûts globales sur ton temps. Enfin, le diagnostic de performance énergétique que vous connaissez pour les logements est appliqué à tous les bâtiments, toujours avec quelques exceptions, donc c'est toujours difficile d'expliciter les exceptions, donc je vous invite à aller voir les textes réglementaires qui sont sur le site rt-bâtiment.fr. Je vous ai mis tous les liens dans les petits boutons, donc dans la présentation. Lorsque vous l'aurez, n'hésitez pas à aller cliquer là-dessus. Donc voilà, je fais un petit zoom sur cette production d'énergie renouvelable ou de végétalisation. Donc l'idée, c'est de favoriser le recours aux énergies renouvelables. Grosso modo, c'est du solaire. C'est difficile de faire autrement, mais peut-être qu'il y a d'autres possibilités, donc il ne faut pas l'évacuer. Ou alors d'avoir un système de végétalisation pour favoriser la biodiversité. Ces dispositifs peuvent être soit en toiture, soit sur le stationnement, sur une surface au moins égale à 30% de l'emprise au sol supplémentaire créée. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos collaborateurs d'Atlancen, notamment Simon Ducasse, qui vous répondra avec plaisir sur cette question-là. Et je vous ai mis aussi les contacts de la divette pour l'association des toitures et façades végétalisées, qui doivent s'y connaître dans le détail par rapport à cette réglementation. Et un autre zoom sur la réglementation environnementale 2020. Donc là, c'est pour les bâtiments neufs exclusivement, que j'ai oublié d'ajouter dans la slide. Donc à partir de juillet 2022 pour les bâtiments à usage de bureaux, là j'ai ciblé uniquement les usages qui pourraient nous intéresser aujourd'hui. Et puis pour l'industrie, c'est plutôt à partir de janvier 2023. Donc toujours avec cette notion que cette réglementation est liée au bâtiment pour le confort des personnes. Tout ce qui est process est exclu du calcul réglementaire. Les ambitions, c'est d'une part réduire les économies des consommations d'énergie avec une performance bioclimatique du bâti, donc pour s'inspirer au mieux du contexte du bâtiment et notamment climatique avec un jeu sur le soleil pour soit en capter le maximum, soit s'en protéger au maximum. Ensuite, une fois qu'on a réduit les besoins, on vient améliorer l'efficacité des équipements. Et une fois qu'on a fait ça, on peut avoir recours aux énergies renouvelables pour limiter au maximum l'impact environnemental. Le deuxième point, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la construction et aux consommations d'énergie, d'autre part, ce dont je vous ai déjà parlé. Et enfin, la confort d'été devient un vrai sujet, même s'il était déjà pris en compte dans les autres réglementations. Là, il est beaucoup mieux pris en compte et notamment avec un fichier météorologique qui utilise des séquences caniculaires qui s'inspirent de celles de 2003. C'est pour vous dire quel est le niveau de protection qu'il s'agira d'avoir, même si ce niveau-là reste inférieur à certains scénarios que le GIEC a mis au point. Si on émet trop de gaz à effet de serre, ce scénario caniculaire peut être dépassé. Donc, il s'agit d'être vigilant. C'est un scénario certes contraignant, mais si on ne fait pas suffisamment sur les émissions de gaz à effet de serre, il est possible qu'il ne soit pas suffisant. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit panorama de tout ce qui était lié aux consommations d'énergie et aux émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, le monde du bâtiment est un monde très complexe avec énormément de réglementations, que ce soit le code de la construction et de l'habitation qui gère un certain nombre de sujets que je vous ai listés là et que je ne vais pas vous lire, qui est important de respecter. Je vais juste prendre, piocher dans le diagnostic produit, matériau, équipement, déchets, qui est un des sujets de l'économie circulaire et qui a été très récemment voté. Et donc, ça permet de repérer quels sont les matériaux qu'on peut réutiliser, réemployer sur site de manière à utiliser un maximum de matériaux. Il y a le code de l'environnement également qui nous demande sur certains projets, avec notamment des surfaces de plus de 10 000 m², une loi sur l'eau pour vérifier qu'on a bien une prise en compte des problématiques hydriques. La préservation de la biodiversité qui est également intégrée dans le code de l'environnement. Donc, il faut avoir un repérage pour certains types de projets de la biodiversité présente sur site afin de la protéger, de la préserver. Le code de l'urbanisme, évidemment, puisqu'on a des plans locaux d'urbanisme qui viennent donner des règles d'implantation des bâtiments, de liaison au voirie, bref, qui gèrent la manière dont l'urbanisme se fait. Et bien sûr, les bâtiments industriels sont également en lien avec ça et ce qui engendre des permis de construire, de démolir également, je ne l'ai pas mis, des déclarations préalables pour les travaux un peu moins importants, mais qui permet à l'administration d'être au courant des travaux qui sont réalisés. Le code du travail a quelques indicateurs aussi sur le bâtiment. Je citerai par exemple cette obligation d'avoir un accès à la lumière naturelle, une vue sur l'extérieur. D'ailleurs, ce n'est même pas un accès à la lumière naturelle, c'est une vue sur l'extérieur. C'est important et parfois, ce n'est pas respecté. Et pourtant, on a un point de vue santé, c'est donc confort et environnement, c'est important. Et le règlement sanitaire départemental, et le règlement qui fait l'ensemble des règles, et il y a beaucoup d'ailleurs, que ce soit des normes, des documents techniques unifiés, donc qui sont tout un... ... 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 expliquer comment on doit mettre en oeuvre les différentes techniques pour les soirs le plus bien possible et qui n'est pas désormais et différents pour la qualité du bâtiment et il y a plein de recommandations professionnelles qui sont un contexte réglementaire très important tout ça pour dire en fait ça c'est pas le sujet des maîtres d'ouvrage donc vous le commanditaire qui demandez à construire plus de bâtiments l'idée c'est de s'entourer des bonnes compétences puisqu'il est tout un flot de personnes qui sont compétentes pour ça, à savoir les architectes les bureaux d'études, les économistes, les assistants maîtres d'ouvrage, etc et donc c'est bien d'eux qu'il faut s'entourer parce que eux pourront en tant que personnes responsables de la construction être de bons conseils ils ont le devoir de conseil à votre endroit et donc n'hésitez pas à faire appel à eux pour organiser au mieux la construction la rénovation l'extension de vos bâtiments le tout étant au préalable d'avoir un bon programme donc tout ce que vous demandez tout ce que vous exigez sont empilés initialement dans un programme pour que derrière ils puissent répondre à votre besoin je termine par une ouverture un peu sur l'aspect purement réglementaire l'idée n'est pas de cibler sur le réglementaire c'est bien d'avoir une approche globale holistique avec tous les aspects qui sont importants pour la qualité environnementale et donc par exemple l'alliance HQGBC propose un cadre de certification alors de certification mais en fait un cadre de qualité environnementale on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la certification c'est évidemment possible si vous pensez que c'est quelque chose qui peut à la fois être valorisé et à la fois vous contraindre vous même puisque c'est aussi ça l'intérêt de la certification c'est que ça nous oblige en quelque sorte à ne pas baisser l'ambition tout au long du projet sachant que ce sont des projets qui sont longs et avec beaucoup de variables et qui permettent d'avoir une grille de lecture de l'ensemble des problématiques que ce soit en termes de qualité de vie de respect d'environnement de performance économique tout ça organisé par un management responsable pour que le niveau d'ambition soit tenu jusqu'à la fin par ailleurs il s'agit d'une ressource documentaire importante puisque le référentiel en tant que tel vient expliciter la manière dont on regarde comment est traduite la qualité environnementale dans le projet et donc ça permet aussi au projet de s'enrichir de ces propositions-là pour être compatible ou conforme avec cette qualité générale voilà donc pour cette partie-là c'est un centre technique municipal de la Roche-sur-Yon qui a été conçu au niveau passif donc c'est-à-dire qui a limité drastiquement les besoins énergétiques et donc voilà il faut savoir que c'est compatible l'industriel et les hauts niveaux de performance ça n'a rien d'impossible donc on peut y aller voilà Marion pour le son comment on est est-ce qu'on est vraiment mauvais c'est par moment que ça coupe et on ne t'entend plus peut-être pendant deux trois minutes du coup voilà on ne répond pas à d'autres questions à la fin si vraiment il y a besoin d'éclaircissement mais en major partie ça va merci bon je reviens sur les émissions de la construction pour revenir un peu dans les chiffres ça ne va pas durer très longtemps l'idée c'est d'avoir des ordres de grandeur en termes de maison individuelle de logement collectif on est autour de 600 à 700 kilos de CO2 par mètre carré et par an par mètre carré sur 50 ans pardon vous pouvez voir sur ces graphiques là comment la structure du bâtiment ou le matériau de structure du bâtiment influe sur les émissions de gaz à effet de serre par exemple le bois massif permet d'enlever 100 kilos de CO2 par mètre carré par rapport à du béton donc ça représente on va dire entre 10 et 20% du global pour les logements collectifs pareil on a une baisse à peu près équivalente pour les bureaux en l'occurrence on voit qu'il y a une baisse beaucoup plus significative sachant que le les émissions en béton sont plus importantes qu'en logement vous voyez qu'on a changé d'échelle et tout ça nous fait dire qu'il faut être assez attentif il y a beaucoup de paramètres différents il y a beaucoup de variables différentes et que c'est toujours difficile de savoir quelle variable influe comment sur ces émissions de gaz à effet de serre et en ce qui concerne l'industrie on n'a toujours pas de données parce qu'il y a peu d'analyses de cycle de vie qui ont été faites donc je pense que le conseil qu'on peut donner c'est de commencer par faire cette analyse de cycle de vie je vais détailler un petit peu après comment ça s'organise les matériaux des bâtiments industriels pour avoir un ordre de grandeur c'est très majoritairement de la structure métallique à plus de 70% on a pas mal de bois que ce soit en toiture pour près d'un quart ou en mur extérieur pour entre 10 et 15% et puis on a un peu de béton un peu de tercuit on a principalement des dades ou des radiers en béton armés et puis ben voilà on fait le tour donc cette structure métallique vous voyez que c'est une spécificité du secteur industriel et il n'existe quasiment pas en tertiaire et en logement donc c'est donc c'est une spécificité et tant qu'on fait pas de calcul on peut pas savoir les ordres de grandeur des émissions de gaz à effet de serre pour un bâtiment industriel Romain pour continuer sur ces notions d'ordre de grandeur on peut se dire tiens si peut-être on connaissait les émissions tout à fait ouais ouais je vous entends mais oui c'est bon c'est bon il y a un décalage donc je sais pas où j'en étais tu peux reprendre pour les ordres de grandeur là oui on n'a pas entendu les ordres de grandeur ouais ok donc on peut se dire que si on connaissait les ordres de grandeur des différents matériaux on pourrait approximer grosso modo pour notre bâtiment ce qu'il en est en fait c'est bien loin d'être aussi simple donc là je vous ai donné des ordres de grandeur on a l'impression que l'acier c'est l'horreur que le bois c'est le mieux et que la brique et le béton armé c'est entre les deux quoi que le béton armé étonnamment ça se rapproche plutôt du bois que de la brique par mètre cube mais en fait on se dit qu'il n'y a pas la même densité donc peut-être qu'il faut ramener par kilo donc là les ordres de grandeur se modifient mais en fait l'acier en termes de capacité de résistance est bien différent du béton et de la brique et du bois donc je vous ai retrouvé désolé est-ce que vous m'entendez oui c'est bon vous m'avez perdu à quel moment non tu peux de toute façon il nous reste 10 minutes donc si tu peux passer à la slide suivante et sur la méthode de projet aussi je pense que ça peut être intéressant merci donc tout ça pour dire que l'analyse de cycle de vie permet de calculer des émissions de gaz à effet de serre élément par élément ou à partir au mieux d'une maquette numérique après ça peut être fait différemment on vient prendre des quantités des différents matériaux on vient leur appliquer ce qu'on appelle des FDES des fiches de déclaration environnementale et sanitaire des PEP des passeports des profils environnementaux produits pardon ça c'est pour les équipements et les DED ce sont des fiches par défaut mises en place par le gouvernement qui sont défavorables tout ça pour dire que les données commencent à exister et donc on peut associer chaque donnée à un élément du bâtiment et au global ça nous fait une analyse de cycle de vie non seulement sur les émissions de gaz à effet de serre mais sur une trentaine d'indicateurs environnementaux et donc ça nous permet d'avoir un outil d'aide à la décision pour savoir comment optimiser le bâtiment pour limiter notre impact ça évidemment c'est les bureaux d'études environnementaux thermiques fluides qui peuvent vous le faire et même parfois les agences d'architecture le font en interne pour avoir un ordre de grandeur ça se répartit en fait dans tous les lots liés au bâtiment la structure reste très importante mais le second oeuvre a aussi son impact et les lots techniques aussi donc l'idée c'est de regarder un peu chacun des lots pour voir comment optimiser tout ça si on regarde ça d'une approche purement matériaux je veux juste mettre un petit une petite alerte en général on parle souvent de transport qui serait un impact important en fait quand on regarde ces données dans le détail on se rend compte qu'en moyenne je dis bien en moyenne donc ça dépend des matériaux ça reste uniquement 10% alors uniquement c'est déjà beaucoup mais disons que c'est bien l'ensemble des caractéristiques qu'il faut regarder et les matières premières continuent à être la moitié de l'impact carbone d'un produit de construction en moyenne voilà j'arrive donc sur la méthodologie de projet je vous propose d'abord de faire une cartographie de tous les acteurs la maîtrise d'ouvrage c'est vous ou disons c'est le commanditaire qui vient financer le projet le piloter pour qu'il y ait un bâtiment qui réponde à son besoin la première des choses qu'on propose de faire et qui commence à rentrer largement dans les pratiques c'est de faire appel aux utilisateurs pour voir quel est leur besoin réel et pour que le bâtiment soit adapté à leur à leur vie dans le bâtiment pour bien faire les choses le maître d'ouvrage peut s'accompagner d'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui connaît son métier et dont c'est le métier et donc il peut l'assister dans toutes les dimensions techniques économiques environnementales juridiques etc pour que l'opération se fasse du mieux possible avec les bons documents avec la bonne temporalité et avec les bonnes procédures pour sélectionner les différents intervenants ces intervenants c'est d'abord la maîtrise d'oeuvre donc qu'elle soit maîtrise d'oeuvre de conception avec des architectes bureaux d'études économistes et plein d'autres bureaux qui ont leurs propres spécificités et la maîtrise d'oeuvre d'exécution qui vient sur chantier vérifier que tout ce qui a été conçu est posé correctement en termes de temporalité l'OPC qui fait de l'ordonnancement pilotage et coordination vient organiser le chantier pour que tout soit fait dans des temps en partie le contrôleur technique vient vérifier que le projet de bâtiment est conforme à la réglementation et donc peut être construit donc ça c'est une obligation sauf certains projets je ne vais pas aller dans les détails mais en règle générale il existe le CSPS donc coordinateur sécurité protection de la santé vient vérifier que sur chantier toutes les dispositions sont prises pour que les travailleurs les ouvriers du chantier puissent travailler dans de bonnes conditions de sécurité et de santé et derrière évidemment la contractualisation avec les entreprises et les exploitants en termes de temporalité vous avez une frise en bas qui vous montre que l'utilisateur usagers et gestionnaires sont à prendre en compte tout au long du projet pour vérifier l'adéquation entre le projet et leurs besoins la maîtrise d'ouvrage est également présente tout comme l'AMO sauf peut-être l'AMO peut s'arrêter avant le suivi des performances programmiste alors ça c'est un terme très spécifique pour déterminer le besoin donc là on arrive vraiment dans une logique de travail pour comprendre quel est le besoin pour que derrière la maîtrise d'oeuvre puisse prendre en compte ça dans le projet et que les entreprises puissent aussi traduire ça dans la construction et enfin l'exploitant qui arrive à la fin mais qui est toujours peut-être parfois intéressant d'interroger en amont c'est pas indiqué dans ce schéma là mais parfois c'est pas inintéressant pour avoir son retour d'expérience pour que la conception du projet se fasse du mieux possible tout le projet est organisé en différentes phases qui sont itératives qui permettent de vérifier à chaque phase que la définition de plus en plus fine du projet correspond bien à une prise en compte de l'ensemble des réglementations des modifications qui ont eu lieu à la phase précédente puisque c'est en commençant à faire des études qu'on s'envoie pas soit d'un point de vue environnemental soit d'un point de vue économique et donc il faut retravailler le projet et petit à petit on arrive à le définir de manière de plus en plus fine c'est pour ça que c'est organisé en différentes phases donc d'abord cette phase de montage d'opérations qui permet de vérifier qu'il y a une pertinence à lancer le projet dans les phases suivantes ensuite comme je vous le disais la réalisation du programme en prenant en compte des retours d'expérience en ayant des diagnostics du site existant s'il existe ou du terrain existant pour la biodiversité pour prendre en compte ça dans les besoins et savoir là il n'y en a que deux qui sont présentés pour le projet public mais plutôt autour de quatre pour vraiment être sûr que le projet correspond bien à ce qui a été défini dans le programme avec les éventuelles modifications qui ont eu lieu entre temps et une fois que le projet est fait on passe à un appel d'offres potentiellement en marché public pour avoir des entreprises qui se préparer les travaux puis réaliser les travaux sur site évidemment pour avoir un bâtiment conforme à ce qui a été conçu avec toute la performance requise on a sur ce schéma un petit point d'alerte sur les tests d'étanchéité à l'air qui est un sujet particulièrement important et notamment en industriel où quand on a par exemple des caissons métalliques parfois l'étanchéité à l'air est difficile à faire or si on chauffe le bâtiment s'il y a un défaut d'étanchéité à l'air il peut y avoir beaucoup de pertes thermiques liées à ça et donc si c'est mal géré et si on n'a pas fait une vérification de cette étanchéité à l'air on peut avoir une baisse de performance importante donc il existe il faut le savoir des possibilités d'avoir des énormes ventilateurs des tests à la porte soufflante on appelle ça qui vient mettre en surpression ou en dépression le bâtiment et qui vient mesurer la capacité du bâti à être rétanché à l'air ensuite il y a toute une phase de réception et de mise en service donc pour vérifier que les installations soient bien conformes à ce qui a été défini avec par exemple les débits aux bouches de ventilation une étanchéité à l'air des réseaux de ventilation aussi et puis on vient regarder que tout ce qu'on a défini au préalable est correct et donc le maître d'ouvrage à ce moment là peut dire ok je reçois le bâtiment et il est conforme peut-être avec des réserves et on a un an pour lever les réserves pour que les entreprises puissent corriger un peu ce qu'elles ont fait ce qui est logique le bâtiment il reste un an de complexe donc c'est normal qu'on soit dans une temporalité un peu longue il y a la garantie de parfait achèvement d'un an où les entreprises donc ça c'est un marché public exclusivement je crois à vérifier les entreprises doivent réparer tout ce qui n'est pas conforme et ce qui n'a pas été reçu pendant cette première année donc ça permet d'avoir une latence et c'est une forme de garantie significative derrière il y a une garantie décennale que je n'ai pas marqué ici sur dix ans où les constructeurs donc à la fois les maîtres d'oeuvre et à la fois les entreprises de travaux ont une garantie pendant dix ans de toutes les déformations du bâtiment qui rendraient impropres la destination de bâtiment c'est-à-dire qu'ils ne pourraient plus faire en sorte que l'activité qui s'y déroule puisse toujours s'y dérouler et ce qui est important pendant ces dix ans c'est aussi de suivre et d'analyser les consommations énergétiques pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive et pour les optimiser de manière à les limiter au maximum enfin j'ai indiqué la rénovation et la déconstruction qui n'est pas négligeable et qui est peut-être parfois à prendre en compte dès le début de manière à pouvoir réutiliser réemployer le maximum de matériaux pour éviter d'en avoir des neuf alors qu'il en existe déjà et donc de limiter l'utilisation de ressources Romain on ne t'entend plus du tout très l'aliment de ressources dans l'environnement entre le moment où on décide de le construire je ne sais pas quoi faire non mais là c'est bon c'est revenu il y a toujours un temps de latence donc bon je passe sur les mission du maître d'ouvrage donc là c'est vos missions l'idée c'est toujours d'organiser le projet avec quatre grandes questions sur le quoi donc la définition du besoin j'insiste là-dessus mais c'est hyper important quand on commence un projet de savoir exactement ce qu'on veut l'idée c'est pas de dire je veux de la construction de paille c'est de dire par exemple c'est de dire je veux intégrer ce que je veux par ses besoins alors évidemment le besoin initialement c'est pas que de l'environnemental ça peut être évidemment je veux tel mètre carré lié à ma production parce que j'ai telle et telle chaîne qui doivent s'installer qui fait telle dimension et qui doivent absolument être pris en compte dans tel espace j'ai des flux de camions qui font que j'ai telle et telle contrainte et ça toutes ces contraintes-là doivent mener à ce programme global une notion de délai derrière évidemment les différents acteurs du projet dont on a parlé et évidemment les coûts le budget qui sont très bien réalisés je vais vous dire que c'est dans cette taille j'ai pensé ça à un nouveau sachant que c'est pas moi qui sort de mon chapeau c'est le Sinov et l'Intech qui sont des syndicats qui ont détaillé ça dans des guides qui sont très bien faits et ça permet d'avoir une vision exhaustive de ce que fait un maître d'ouvrage ou un assistant à maître d'ouvrage dans un gros projet évidemment ça dépend de la taille du projet donc sur certains projets tout ne va pas être tout ce qui est sur cette diapositive ne va pas être fait mais il faut savoir que ça existe et si ça peut aider à avoir des projets mieux fixés je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête voilà donc pour synthétiser l'idée c'est d'abord d'identifier ces besoins et de les traduire sous forme d'exigence de résultats comme je vous le disais dans le programme ça c'est déjà un travail en soi et tant que vous n'avez pas fait ça ça ne sert à rien d'aller dans de la formalisation de bâtiment puisque on ne sait pas comment traduire quelque chose formellement si on ne sait pas de quoi on parle évidemment on peut une fois que les premières esquisses ont été faites par votre architecte on peut revenir là-dessus en disant bah non en fait je viens de penser que peut-être qu'il serait mieux de faire autrement mais ça c'est toujours à voir avec votre concepteur qui saura vous éviez aussi sur les priorisations éventuellement à faire donc l'idée comme je viens d'en parler c'est de s'entourer des bonnes compétences donc d'abord si vous vous sentez pas trop à l'aise sur la gestion de projet de bâtiment un assistant maître d'ouvrage peut être conseillé pour vous accompagner dans toutes les problématiques que je vous ai citées évidemment derrière une maîtrise d'oeuvre qui saura concevoir votre projet en fonction de votre besoin en parallèle vous pouvez d'ores et déjà commencer à réaliser des diagnostics l'idée est d'avoir le maximum d'informations sur votre bâtiment pour que toutes ces informations-là puissent être prises en compte dans l'analyse de la maîtrise d'oeuvre dans l'audit alors maîtrise d'oeuvre en général c'est la maîtrise d'oeuvre qui fait ça l'audit architectural et technique où là on a une vision globale des lieux avec une approche technique architecturale énergétique et financière qui permet d'avoir un regard global et qui permet de vous orienter pour faire pour ficeler votre programme pour qu'ensuite toute la chaîne qui suit puisse s'enclencher évidemment si vous avez des questions faites appel à nous on est là pour ça et on est prêt à passer un peu de temps quelques dizaines de minutes une heure en tout cas de notre côté Marion peut-être que je m'avance un peu mais n'hésitez pas à m'appeler en l'occurrence pour débroussailler un peu ça et savoir les gens qui pourraient répondre à votre demande je termine sur cet atelier de charpentier à Récaille en Sarthe où un constructeur bois qui a reçu le prix national construction bois enfin rapidement sur les aides financières la grande partie ce sont les certificats d'économie d'énergie dont vous avez sans doute déjà entendu parler là je vous ai mis uniquement les certificats liés au bâtiment donc il y en a six donc si vous faites appel à ce type de solution vous savez que vous pouvez avoir une petite prime pareil pour savoir vers qui vous tournez pour demander ces primes vous pouvez nous appeler et vous pouvez faire des pré-calculs avec le calculateur C2E de l'ADEME il y a d'autres sites avec un portail enfin comme portail pour avoir toutes les aides c'est difficile je ne peux pas vous les présenter en fait parce que d'une part ça bouge souvent il y en a beaucoup ça dépend du territoire et ça dépend de votre projet donc je vous invite à aller consulter ces aides éventuellement nous aussi on peut vous aider si besoin donc là pareil c'est des boutons vous pouvez cliquer sur ces boutons là pour aller directement voir ces aides je vous en ai mis quelques exemples ici donc notamment sur le plan France Relance mais l'ADEME aussi en propose quelques-unes en communément pour des projets et puis ça compte que les activités locales sont aussi dans les constructions industrielles enfin immobiliers d'entreprises un tout nouveau label bas carbone pour la rénovation avec prise en compte des matériaux de réemploi de rénovation de rénovation ça peut être une piste de petit financement et voilà la base logistique je suis désolé pour la piètre qualité du son j'espère que vous avez quand même merci Romain oui c'est vrai qu'on a eu un peu de problème à te capter à certains moments mais je pense que dans l'ensemble du coup comme je disais dans le chat le replay sera disponible ainsi que le powerpoint et puis comme voilà c'était pas forcément simple à certains moments on reste disponible avec Romain pour répondre à toutes vos questions si vous en avez là on peut prendre 5 minutes pour y répondre donc n'hésitez pas je crois qu'il y avait une oui question au tout début Romain c'était par rapport à l'artificialisation des sols on a une question de Joël Cardinal qui nous demande de rappeler le nom et l'adresse de cette base de données si tu l'as alors la base de données de l'artificialisation des sols j'ai trouvé sur le portail artificialisation des sols .gouv.fr ou quelque chose comme ça attendez je reviens si en attendant d'autres participants souhaitent intervenir on n'est pas nombreux donc vous pouvez aussi prendre la parole et poser directement votre question à Romain je crois qu'on a perdu Romain je pense que ça va être compliqué de pouvoir échanger en plus on a pris un peu de retard du coup pour conclure vous avez le portail de l'artificialisation des sols qui est hyper intéressant il y a beaucoup de données là-dessus je suis désolé on n'a pas entendu puis je dois m'absenter pour une autre réunion si vous pouviez mettre ça dans la circulation et puis juste un petit mot pour faire ma promotion je ne sais pas combien de personnes sont là mais j'ai mis un petit message dans la conversation pour dire que je suis le représentant du réseau des énergies renouvelables qui est soutenu par la région et l'ADEME sur le département donc si chacun d'entre vous ou quelqu'un d'entre vous a un projet d'énergie renouvelable soit pour le toit comme ça a été mentionné par Romain vous pouvez aller directement sur Atlanson ou faire appel au réseau et puis on peut fournir un accompagnement et on travaille avec Horace de toute façon c'est complémentaire merci Joël merci beaucoup à bientôt merci encore pour la réunion désolé pour le son effectivement merci du coup comme je disais pour conclure donc ça c'était le premier atelier qui sera disponible donc en replay et également le support il y a deux autres ateliers qui sont prévus dans ce cycle rénovation et extension un prochain le 5 octobre avec un focus vraiment sur des projets liés au bâtiment industriel donc ce sera des retours d'expérience et voilà du détail projet donc plus plus accès technique et le troisième atelier sera lui dédié au bâtiment tertia sur le même principe avec beaucoup de retours d'expérience et voilà des témoignages d'entre eux voilà donc je vous laisse profiter de ce replay et n'hésitez pas comme on vous disait à revenir vers nous pour toutes questions donc je ne suis pas forcément très simple aujourd'hui voilà merci beaucoup bonne journée à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?